Un soldat doit être prêt à mourir pour sa patrie, même au prix de sa vie, disait Henri Monnier. Aussi, les footballeurs sont souvent considérés comme des soldats qui vont au front, prêts à mourir, prêts à tout donner. Y compris, crevaient sur le terrain. Combien de footballeurs sont morts parce que leur cœur a lâché ? D'aucuns gardent encore l'image de Marc-Vivien Fouet, qui bien qu'elle ne s'entend pas bien, avait décidé de jouer pour le match de la Confédération, la Coupe des Confédérations. Marc-Vivien Fouet était mort sur le terrain en plein gerlant. C'est du sacrifice, c'est du patriotisme, c'est d'un véritable guerrier, d'un lion, qui ne lâche rien. Y a-t-il encore des joueurs capables de mourir pour la patrie ? Y a-t-il encore des joueurs qui soient capables de se sacrifier pour leur pays ? Oui, beaucoup. La Coupe d'Afrique des Nations nous montre à travers le continent combien de joueurs, des grands clubs, tiennent à leur pays et tiennent à porter le maillot pour gagner le trophée continental. Les lions et lontables du Cameroun sont clés à travers le monde parce que sur le terrain, même quand il manque des talents techniques, ils s'approchent, ils ne lâchent rien. Et aujourd'hui, les lions et lontables du Cameroun sont la deuxième nation la plus titrée du continent après l'Afrique. Le dernier cercle des lions et lontables, c'était en 2017. Et en 2017, personne ne croyait aux lions et lontables. Tellement qu'il y avait des problèmes dans la tanière. Ça grondit de partout. Et il y avait pratiquement des troupes qui n'étaient pas prêtes à aller au front. Et pourtant, on avait des grands noms. On avait des grands soldats qui devaient aller au front, mais qui avaient préféré plutôt bouger la nation pour donner plutôt la préférence à l'inclore. Ainsi, Hugo Plos se retrouvait devant une situation incroyable puisque 8 joueurs des lions et lontables appelés à sélection avaient dit non. Et pourtant, ils pouvaient être des titulaires en puissance. 8 titulaires d'hommes. Ils étaient très bons dans leur clan. Ils avaient de bons noms. Ils étaient en pleine ascension. Mais au Gabon, ils avaient dit non à la sélection parce que certains voulaient conserver leur place ou encore assurer leur carrière. De cette délégation, il y avait bien sûr Tchouk Pomotin. À cette époque, il évolait à Schalke en Allemagne. Il trafait des buts mais avait dit non à la sélection. À cette époque, il y avait Zambouanguissa qui était très bon avec l'Olympique de Marseille mais qui avait préféré rester en clan parce qu'il voulait être titulaire ou plutôt il regardait la progression de sa carrière. À cette époque, il y avait surtout un joueur à Suélie de trop près qui évoluait dans un grand club d'Angleterre, Liverpool. Et lui également qui, faut-il le dire, ne connaissait pas beaucoup le pays et qui avait accepté venir pour la première fois avait dit finalement qu'il ne vient plus. Matip est alors le véritable pouvoir de la défense de Liverpool. Il avait dit non au Lyon. Je ne citerai pas l'Ibrahim Halil, je ne citerai pas Pungie qui était un latéral incroyable au niveau de Bordeaux. je ne citerai pas même dit Yacembe qui devait être le deuxième gardien et qui évoluait à Nancy et qui avait aussi dit non. Et bien sûr, on n'oubliera pas au Nana. Oui, au Nana. Au Nana avait dit non à la sélection de Lyon parce qu'il se disait qu'au niveau de l'Ajax d'Amsterdam, il devait garder sa place. Cela avait fait couler beaucoup d'un clé de sa vie. Et en fin de compte, Hugo Gros se retrouva avec le troisième gardien qui ne jouait même pas dans son club. C'est là où le Cameroun avait découvert le talent de Nanois. On chante à la gloire pour Nanois qui avait multiplié les parades permettant au Cameroun d'éliminer le pays organisateur du Gabon et surtout de remporter le prophète que personne ne pouvait s'attendre. Le Cameroun avait donc démontré que sans de grands noms et sans son nom l'équipe a. Le Cameroun pouvait remporter le trophée. Beaucoup de choses se sont passées et en ce temps, le Cameroun n'a plus rien gagné depuis 2017. Pourtant, on avait des grands joueurs, des joueurs qui évoluent dans des clubs supérieurs à tout ce qui avait gagné en 2017. Mais aujourd'hui, l'équipe du Cameroun comme d'habitude est toujours en train de faire l'actualité avec des exercients ou encore des joueurs qui n'ont pas été appelés en sélection alors qu'ils sont supposés être en forme. tel est le cas d'Éric Maxime Tchoubomotin. Éric Maxime Tchoubomotin est l'attaquant des lions qui évolue dans le plus grand plan. J'ai dénoncé sa non-sélection ici parce que ne comprenant pas les critères sur lesquels il n'avait pas été retenu. Et alors qu'on croyait qu'il y avait de la sérénité, voilà que Just Moutin, le père et agent d'Éric Tchoubomotin, invité dans une radio dans la capitale économique du Cameroun, Radio Balafon, dirigée par l'un de mes anciens collaborateurs, Cyril Bogicot, qui est donc parti jeter un pavé dans la mare sur la non-qualification, la non-sélection de son poulain. Et dans ses déclarations ressortent donc une fois de plus des tensions dans la tanière ou alors des raisons extra-sportives qui ont mené à ce que Éric Tchoubomotin ne soit pas appelé par Rigobertson et bien sûr qui dit Rigobertson dit plutôt son patron, c'est-à-dire Samuel Eto'o qui n'aurait pas validé cette option dans la mesure où nous rappelle le père d'Éric Tchoubomotin et bien c'est une mésentente ou plutôt quelque chose qui a eu comme friction entre Samuel Eto'o et lui concernant les primes des joueurs où il avait fait une intervention et où il avait dit que l'Afrique à foot avait ouvert des comptes sans demander l'autorisation des joueurs et qu'il n'avait pas encore reçu des primes. Selon lui, c'est donc à partir de cet instant que Samuel Eto'o lui a promis qu'il n'allait pas laisser passer ça. et hop pour lui la non-sélection d'Éric Tchoubomotin vient donc du fait de cette mésentente et non du côté sportif. Les gouvernements sont d'ailleurs n'avaient pas donné des raisons de la non-sélection de Tchoubomotin mais l'intervention aujourd'hui à la veille d'une grande compétition vient encore comme d'habitude dans la tanière des lions des problèmes qui surgissent toujours avant une grande compétition généralement c'était les primes qui n'étaient pas souvent payées avec des grèves cette fois-ci c'est toujours des histoires d'égo des histoires d'un coup bas des histoires au-dessous de la ceinture des histoires et des historiettes. Mesdames et Messieurs avant donc de pouvoir continuer de donner les raisons de ce qui fait aujourd'hui le manque de sérénité dans la tanière des lions écoutons d'abord le père d'Erik Tchoubomotin Just Mottin qui nous parle justement de cet état d'esprit. Samuel m'a appelé essayer de me menacer c'est mon fils Samuel il ne m'a jamais appelé au clément de papa c'est mon fils ça veut dire que Marseille c'est son petit frère j'ai donné le premier cas où on dit qu'il choisit le match j'ai essayé de dire pourquoi j'ai voulu qu'il ne choisit pas le match et que ce n'est pas lui qui a décidé de ne pas venir pour cette continuité il y a un autre cas où on dit que c'est parce qu'il y a eu un problème d'échec à l'UBA et que c'est son père son manager qui a dépensé l'affaire et que il n'a fait pas faute il veut se venger justement cette affaire le chèque l'UBA a fait beaucoup bruit c'était une rumeur ou c'est fondé non c'est quand même une rumeur c'est fondé c'est fondé c'est fondé c'est fondé j'ai expliqué ça avec l'Ox juste après je vais vous dire il y a des journalistes qui m'ont demandé après la canne si les primes ont été touchées j'ai répondu que je n'ai pas eu le prix de mon enfant et de mon joueur la canne ou la cour du monde la cour du monde excusez-moi la cour du monde juste au Qatar pendant qu'on était au Qatar c'est ça et c'est ça le vrai problème c'est ça le problème j'ai dit je n'ai pas vu le prix et ça a été interprété que j'ai dit qu'on n'a pas payé le prix parce que Samuel et tout m'a appelé essayer de me menacer c'est mon fils Samuel il ne m'a jamais payé ou autrement que papa c'est mon fils ça veut dire qu'il m'a appelé il était très fâché il a compris un peu comme tu es content tout de suite qu'il n'y a pas eu le prix quand je dis je n'ai pas vu le prix ça ne veut pas dire qu'on n'a pas et je lui ai dit je lui ai dit je lui ai expliqué il ne voulait pas m'y laisser expliquer tu as gâté tout le travail tout le travail que j'ai fait c'est gâté demain je vais balancer l'argent qu'il a touché avec les signatures et tout le lendemain c'était à la presse que 600 000 600 000 ont été touchés 2 fois 3 000 donc il m'a dit le 15 janvier et le 16 janvier c'était dehors donc ça a été appliqué il était fâché il m'a dit papa ça je ne vais pas laisser je lance ou non parce qu'il reste mon fils peut-être il va dire que mon papa est parti parler je vais faire comme avec Roger il n'a pas mon papa ça ne m'a pas gêné je vais toujours laisser son papa il a commencé à m'appeler papa avec son papa alors je lui reviens sur les prunes je vais voir si c'était ou pas tu m'accuses de dire que tout le travail qui a été fait on n'a pas payé les prunes et même temps j'avais donné l'interview j'avais dit dans l'interview que c'est possible qu'il y ait des raisons valables pour qu'on ouvre le compte aux joueurs à l'UBA sans leur dire mais quand même il faut appeler il faut dire aux joueurs avant donc je vais m'en informer je rentre ici et j'ai dit que je vais m'en informer je rentre ici c'est là où j'ai les documents où on demande à mon fils d'ouvrir le compte or l'argent est déjà dans un compte qui est supposé être le seul moi qui gère ses finances moi qui ai accès au compte j'entre dans les comptes je le vois rien vous voulez que je dise qu'il a touché l'argent non et quand je suis prudent je n'ai pas dit qu'on n'a pas payé non plus j'ai dit je n'ai pas payé et je ne pouvais même pas voir puisque le compte n'était même pas encore pour lui c'était pas signé c'était ouvert et c'est là où je suis venu à la question j'ai expliqué j'ai montré le document qu'on m'a donné pour que mon fils signe et tout et tout pour ouvrir le compte je les ai montrés et il paraît que les gens disent que c'est ça qui énerve et que c'est qu'est-ce que c'est c'est un vampire c'est ça bon moi je ne sais pas je ne peux pas dire que c'est ça mais j'ai trouvé que tout n'était pas fait et je n'ai même pas fait de problème j'ai demandé à mon joueur de remplir et de faire tout c'était une question de savoir il avait l'argent j'étais dans un compte ou l'UBA et mon fils n'avait pas de compte d'UBA si tu n'as pas signé tu n'as pas de compte si ton nom est là ce n'est pas ton compte et finalement il a signé mais même pas finalement il n'a jamais refusé de signer puisqu'on n'a même pas fait opposition avant de signer quand on a vu le papier qu'on a donné j'ai dit pas de problème qu'est-ce qu'il y a à faire je suis parti je l'ai vu on a fait ce qu'il y a à faire sachant que peut-être la banque avait un peu de problème avec ceux qui contrôlent tout ça ils m'ont demandé de faire certains trucs antidatés je l'ai fait j'ai demandé à mon fils de le faire je n'ai aucune intention il n'y a aucune intention de faire des problèmes mais sûrement on ne peut pas me demander si les primes ont été touchées je lui ai dit c'est touché si je ne l'ai pas vu et même si l'argent était dans son compte quand je lui ai dit je ne l'ai pas vu je peux m'avoir un âge et tort je n'ai jamais dit qu'on n'a pas payé les primes et ça veut dire que peut-être on était fâché de nuit Samuel m'a dit que j'ai gâté tout le travail qu'il a fait j'ai dit qu'il n'a pas payé les primes alors que ça a été déprimé tous les gens qui se sont accentués à faire en sorte que les joueurs aient l'argent j'ai dit mais vraiment même si peut-être j'étais fait mari je n'ai jamais eu l'intention mais je n'ai dit que la vérité je n'ai dit que la vérité et il ne m'a plus jamais appelé il n'a plus regardé ce côté-là et je sais que tu m'avais dit tu ne vas pas laisser papa je ne peux pas laisser cette fois-ci je ne vais pas laisser peut-être c'est ça peut-être je l'ai dit bien peut-être alors maintenant allez-moi ce petit peu moti vous avez donc suivi la réaction du père de Samuel Eto'o qui dit donc que Samuel Eto'o n'a pas laissé n'a pas pardonné par rapport à sa déclaration sur une chaîne bien évidemment certains peuvent dire que pourquoi est-ce qu'il est parti parler en ce moment ? certains le trouvent déjà comme un traître et du côté de Samuel Eto'o où on peut aussi justifier le fait que cela soit normal qu'il décide de pouvoir se séparer d'un attaquant de cette envergure on pourrait aussi leur dire bien évidemment que ceci n'est pas aussi le rôle du président de la fédération camionneste de football le président n'est pas le sélectionneur et même s'il y a eu des problèmes de cette envergure à mon âme et conscience même quand on veut se débarrasser d'un grand joueur on peut tout au moins se l'appeler et lui dire vous n'entrez pas dans nos plans parce que ceci et parce que cela c'est vrai que peut-être l'attitude du manager et père de tout promoting a eu à nuire mais combien de fois avons-nous vu les agents de joueurs intervenir combien de fois avons-nous vu la maman de Mbappé parler à gauche et à droite et dans les médias soit contre le Paris Saint-Germain soit contre le Réal soit contre la fédération mais ce n'est pas pour autant qu'on est capté définitivement Mbappé une chose est sûre c'est que ce n'est pas Eric Tupomoti qui a manqué de respect au sélectionneur ou à sa mériture c'est peut-être son père et avec-il tort de vouloir aussi comprendre ce qui se passe par rapport aux primes par rapport aux comptes qui sont ouverts moi-même on ne peut pas aller m'ouvrir en compte sans que je ne sois informé au moment où Tupomoti est donc en train de se demander comment est-ce qu'il n'a pas pu être retenu et bien le Cameroun retient son souffle sur Andro-Nana puisque Andro-Nana annonçait qu'il devait juste jouer au match contre Légan et par la suite rejoindre la cannière on a appris qu'Andro-Nana devait finalement jouer contre Tottenham un match très important sauf que ce n'est pas un match ce n'est pas une finale ce n'est pas le match couperet qui donne ce qu'on peut dire le titre de champion en première ligue le match peut être important mais combien de matchs sont importants pour les autres joueurs le Mohamed Salah qui évolue à Liverpool n'ont-ils pas rejoint le pays la sélection ne sont-ils pas importants pour leur plan au-delà de ça n'attends pas de L'Oréal Magri jouer la supercoupe d'Espagne face à l'éthique au Madrid le demi-final sans son gardien titulaire Thibaut Courtois est blessé depuis des mois et pourtant ce sont des remplaçants qui continuent à jouer avec le Royale Magri ne retourne pas au FC Barcelone jouer sans son gardien titulaire c'est-à-dire que Ter Stegen qui est blessé depuis très longtemps et pourtant on voit que c'est le remplaçant qui fait le job n'attend pas vu le Bayern Munich perdre le plus grand gardien du monde à une certaine époque d'ailleurs celui qui a révolutionné justement ce poste de gardien de but en étant à la fois gardien de but et libéraux combien de mois voient une année il était absent ceci c'est pour dire au moment où nous sommes en train de parler d'un certain nombre de choses la discipline la discipline est le maître mot d'une équipe de football le patriotisme est aussi la qualité d'un grand footballeur chaque footballeur respecte son pays chaque footballeur est protégé par la FIFA même si vous signez un contrat n'importe quand la FIFA dit si vous vous êtes convoqué en sélection et bien vous avez la possibilité d'y aller voir l'obligation votre club a l'obligation de vous libérer il n'y a pas un club en Europe qui demande à un footballeur de signer que si ton pays te prend tu refuses ça n'existe pas ça n'existe plus avant ça existait mais la FIFA a compris cela et d'ailleurs beaucoup d'autres footballeurs à ton vu d'ailleurs même Samuel Eto qui était à une certaine période en 2003 pour aller jouer avec Mayork alors qu'il était en pleine compétition mais si Samuel Eto l'a fait et que nous trouvons que c'était l'indiscipline qu'on a décrié cela doit-on continuer à accepter l'indiscipline aujourd'hui ce qu'on a critiqué hier on est non acceptons ça comme ça l'affaire on en a est d'autant plus complexe que en préambule j'ai annoncé que en 2017 on en avait déjà refusé la sélection et ce n'était pas Samuel Eto qui était là rappelez-vous que lorsque les Lyons devaient jouer un match décisif c'était contre l'Algérie pour se qualifier pour la Coupe du Monde tous les jours étaient à Boala en gros on en est arrivé il a préféré rester à Yaoundé et vous vous souvenez ce qui s'est passé il a pris la route après tout le monde dans son véhicule il a fait un accident où certaines rumeurs ont d'ailleurs dit qu'il était avec une influenceuse dont j'étais le nom et cette fois-ci il y a eu des problèmes à la Coupe du Monde Andro Nana est parti après ils embrouillent avec Rigobertson pour revenir Andro Nana avait déjà écrit que lui ne vient plus dans les lieux il prenait sa retraite internationale lorsqu'il fallait jouer contre le Monde je suis venu ici où j'avais dit à l'instant T André Ounana d'ailleurs c'était dans un grand média de notoriété internationale où j'avais dit à l'instant T Ounana ne viendra pas c'est grâce à cette intervention que le régime a commencé à se débattre et c'est comme ça qu'il est arrivé in extremis les gens ont dit j'ai menti pourtant je vous avais dit que Andro Nana n'avait pas de contact avec Samuel Lito ou Rigobertson depuis un certain temps on vous dit il vient quel jour ou bien il va jouer quel match je n'ai pas parlé parce que je ne veux pas que certains l'utilisent pour régler leur compte au palais des toutis je ne veux pas que les gens soient là sachant qu'ils ne se parlent pas mais dès que je pourrais qu'on n'avait pas parlé ils vont faire semblant d'être des filles mesdames et messieurs je vous le dis et je peux jurer sur la Bible Andro Nana ne parle pas avec Samuel Lito Andro Nana ne parle pas avec les goberts je mets la fédération camionnaise de football à des filles et Andro Nana de me prouver le contraire c'est théâtre qu'on est en fait en train de faire devant vous je me suis tu mais je parlerai après je parlerai après ce qui est en train de se passer en ce moment quand Eric Ted Ark vous dit qu'il parle avec la fédération qui sont en négociation il parle avec qui à la fédération est-ce qu'on a à parler avec quelqu'un à la fédération les choix ont été libérés pour finir ce n'est pas une négociation c'est possible on négocie quoi les mecs on va jouer contre les mecs après on va jouer contre le côté d'âme après on va jouer soyons sérieux aujourd'hui les Lyons et l'Octobre sont dans une situation où chacun fait l'hypoclésie où chacun par égoïsme refuse d'aller vers l'autre les Lyons et l'Octobre sont dans une situation où bien évidemment on vous dira tout va bien dans le meilleur des mondes possible le premier match après cela on en avait arrivé mais sauf que vous n'avez pas remarqué une première chose quand Rigoberts donne sa liste il met quatre gardiens de but aucune équipe aucune sélection n'est partie avec quatre gardiens à la Coupe d'Afrique des Nations cela devait déjà vous faire réfléchir mais comme beaucoup veulent tout simplement venir là pour faire de l'hypoclésie comme beaucoup veulent tout simplement tirer les uns contre les autres et bien on se regarde comme des chiens de faïence ce qui est sûr c'est que les Lyons et l'Octobre se tirent une balle au pied Muguet est un enfant de 19 ans il joue à Marseille il décide de ne pas venir là-bas l'Afrique a faute sanctionne le gars est au banc mais Andro qui a la plus grande valeur marchande de l'équipe des Lyons c'est-à-dire que qui doit être un titulaire implacable il n'est pas là bien évidemment je n'ai jamais dit comme Andro Nana est un garnement mais il y a un problème de discipline les Lyons et l'Octobre sont allégés j'ai toujours pris cet exemple en 2010 et en 2014 tous évolués dans des grands plans à la Coupe du Monde vous connaissez ce que ça a été là-bas avec la guerre des égaux double zéro et si aujourd'hui vous avez donc un joueur qui ne parle pas avec son sélectionneur mais dès que je parle à la radio ou je parle je passe sur une chaîne de télé et viennent se filmer devant des gens ils font semblant de rire demander leur bon alors je vous parle est-ce que la fédération peut vous montrer le biais d'avion d'un drone c'est la fédération qui paie le bien bon il va en revanche il va arriver par diète privé bravo 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 puisque je viens de parler je viens de parler dès que tu es là ils vont commencer à appeler à la présidence oh yo c'est chaud il faut montrer que c'est j'y pour le mingonot il faut montrer que tout le monde aime le Cameroun ce n'est que lui qui n'aime pas le Cameroun écoute je ne parle pas mais je vous dis c'est grave je vous dis c'est grave ce qui est en train de se passer c'est très très grave et je peux vous dire qu'avec cette ambiance délétère comment ça va se passer dans la tanière vous souvenez par exemple qu'à une certaine époque aimer chacun avait dit non moi je ne parle pas le meilleur joueur français qui ignore quand on a à une certain période dont je souviens des élèves qui avaient remporté la coupe du monde sans benzema tout le monde avait tiré sur lui mais il a fini par remporter la coupe du monde parce que vous devez avoir la même énergie vous ne devez pas vivre pendant un mois dans l'hypocrisie que vous vous séparez comme ça la réalité c'est quoi c'est que ondana est le fils de Samaritou le fils ne joue pas son rôle le père ne joue pas son rôle zéro réconciliation et voilà pour moi les combis qui profitent pour venir s'installer parce qu'il a été humilié par Samaritou moi le combi voulait garder comme c'est ça Samaritou a dit moi je viens avec les goberts moi le combi a dit toi et moi jusqu'à la gare dès qu'il sent qu'Eto a un petit problème quelque part écoute de ce côté là il se donne donc des goûts même s'ils font semblant en public de s'embrasser comment pouvez-vous imaginer que par exemple mais c'est moi les combis que ministre des sports il aurait pu venir Samaritou et Onana ce sont ses enfants et dit bon puisque vous ne parvenez pas à vous entendre moi je vais vous gîner il les appelle et puis il dit si on a un accord il dit plaisante les excuses à ton père oui à Samaritou il faut laisser d'être totalitaire les deux s'entendent mais qu'est-ce qu'on a vu le 19 avril 2023 ministre des sports il prend une lettre pour écrire à Inter Milan que oui vraiment comme vous voyez là nous voulons nous voulons notre gardien de but pour qu'il vienne là vraiment il y a eu un problème de ceci et cela c'est pour ça que nous voulons que vous nous mettiez ce joueur à notre disposition 1 il n'est pas sélectionneur il n'est pas il n'est pas président de fédération donc admettez même qu'un interdise que oui on vous donne le gardien c'est moi les combits qui va dire que le gardien la doit jouer ici celui qui va le sélectionner c'est lui qui va dire comment il doit jouer voilà la première grosse erreur c'est-à-dire que vous savez que le sélectionneur le président de fédération a un problème avec le joueur mais vous au lieu d'arranger ça vous venez plutôt montrer que non nous avons besoin de tels joueurs nous avons besoin 1 l'inter Milan n'intervisait pas en gros on en a de venir au Cameroun ce n'était pas un problème concernant l'inter Milan l'inter Milan l'avait bien l'avoir dedans de l'autre côté la fédération a écrit à Inter Milan on a dit 1 négation il veut gâter ma carrière ce qui était une grosse faute que d'expliquer que peut-être votre gardien bon on vous le remet à la disposition parce que celle-ci n'a pas marché on ne vous a pas demandé ils ont donc fait ça donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire je suis ça l'autre dit oh c'est seulement l'autre qui fait les fautes non 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 c'est un orgueil qui est mesuré de part et d'autre mais ce qui est plus grave c'est qu'on constatait la communication après je me suis toujours tué quand il est au Burundi on dit à Ronana tu viens nous qualifier il est venu il a joué bon même comme dans son langage on lui a dit venir qualifier les lions vous voyez déjà son discours c'est comme lui a demandé de venir qualifier les lions c'est le gardien qui qualifie les lions mais c'est une équipe il y a les états il y a les milieux il y a les défenseurs il y a les remplaçants tu ne peux pas dire qu'on m'a demandé l'état m'a demandé de venir qualifier les lions j'ai fait ma mission donc c'est bon et qu'est-ce qui se passe après personne ne s'est occupé de ça contre la Libye il n'est pas venu boum on communiquait ça encore mensonge je me suis mis à rire ils ont dit que Andronana est blessé au pubis c'est la qualité de blessure comme vous devez seulement dire à quelqu'un que blessé au pubis c'est pour ça qu'il n'est pas venu jouer contre la Libye mais le lendemain on le voit jouer avec Manchester United je me suis tué parce que j'ai dit vous allez vous me venir expliquer aux Camerounais parce que quand moi j'avais parlé la dernière fois c'est parce que je voulais qu'il sorte et que l'État mette la main et que l'État résolve son problème mais nous ne pourrons pas résonner même si on a la vie là c'est une catastrophe pourquoi ? parce qu'entre temps qu'est-ce que moi les combis fait moi les combis il écrit il fait tout un rapport à la présidence par rapport aux difficultés de savoir le temps il veut maintenant en comité de normalisation et le but de ce comité de normalisation c'est pour chasser tout ça arrive là-bas et tout lui aussi il a les babouké il a les membres ça arrive à la présidence on a bloqué comme on a dit après la crise vous voyez donc ce que ça devient en effet le Cameroun ne va pas à la canne pour gagner la canne les joueurs veulent gagner la canne peut-être que Samuel et Thau veut gagner la canne pour sauver sa tête moi les combis de l'autre côté veulent que les lions perdent la canne soit même humiliés à la canne comme ça le dossier de Samuel et Thau a passé vrouf 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 comme une lettre à l'aposte à étudier personne ne pourra le sauver voilà le plan de moi les combis il se met donc utiliser la colère d'Andro nana qui ? je suis sûr vous voyez quand je parle Andro nana de son côté il a une bande de gens là des éthoparasites qui disent oh tu sais j'ai pour le vigno c'est ton ennemi de l'autre côté c'est ton oh tu sais tu sais j'ai pour le vigno il t'as insulté c'est ton ennemi mais finalement c'est l'un se dit que c'est tel qui me montre l'autre se dit que c'est tel qui me montre finalement vous voulez quoi ? c'est vous qui êtes incapable père et fils c'est une honte parce que chacun veut gonfler comme ça il faut le gonfler gonfler comme le tapioca dans quoi ? dans rien où est l'amour du pays ? comment quelqu'un peut me dire qu'il aime le club plus que son pays plus que la sélection parce qu'il avait déjà pris la retraite même Zinedine Zidane avait pris la retraite mais il est devenu avec les maquillelés à mon équipe de France il n'existe pas une formule que dès que j'ai appris la retraite maintenant quand je vais arriver tout le monde me dit holo capitaine oh grand patron oh grand soupe aux policiers tu es déjà de retour l'autre de l'autre côté dit oh c'est moi le président c'est moi le président j'ai joué dans les plus grands clubs du monde je suis cadre le ballon d'Africa oh le petit là tu vas me voir mais non le problème aujourd'hui c'est que Moïl et Kambi comme je le dis est le pire des ministres de sport qu'on ait jamais eu regardez même Abdelga il n'était pas là quand les lions partaient se qualifier parce qu'il voulait que les lions soient éliminés aujourd'hui leur guerre est tellement nauseineuse que même le père de Samuel qui est décédé depuis le 17 avril 2023 il ne sera jamais éliminé pourquoi pas parce que pour éliminer le père de Samuel et tout il est passé par Ngongong pour dire bon aller chez moi 28 kilomètres vraiment c'est impraticable et c'est vrai mais cependant Ngongong a écrit au ministre des travaux privés que bon il faut faire il faut arranger la route là mais le budget c'est le la combien 1 milliard 624 millions moi le commis passe aussi derrière dans ces réseaux avec le ministre des finances avec ceci et cela avec tout parce que c'est les mêmes choses que vous voyez là c'est-à-dire que il y a un camp avec le monde avec le ministre des finances avec le ministère des travaux publics et tout et de l'autre côté il y a les gongos il y a le CC et cela on a bloqué résultat le cadavre est bloqué à la mort le père de Samarito on ne sait pas quand il sera un humain peut-être qu'un la route sera construite en terre battue je ne sais pas ou bien en latérique ou bien en sable peut-être d'ici à un an tout cela parce que les gens ne sont pas là pour le bonheur du Cameroun le David quand on est à la Coupe du Monde quel budget avait l'équipe du Cameroun c'était l'un des derniers mais regardez maintenant le budget de l'équipe du Cameroun mais les gars qui sortaient souvent de l'argent on n'entend même plus qu'ils ont sorti ceci ils ont sorti cela mais mais pourquoi nous sommes dans la même poule que le Sénégal est-ce que vous savez que le ministre des sports c'est lui qui a soutenu le budget de l'équipe du Sénégal auprès de Matissal quand le Sénégal est venu remporter la canne au Cameroun le budget des lions de la Théoranga était de 5 milliards 5 milliards est-ce que vous savez qu'au moment où le Sénégal gloire commençait la canne le budget du Sénégal a été multiplié par presque 2 parce qu'il est de 9 milliards 9 milliards de francs c'est pas Matisse salatier parce que c'est le ministre des sports qui est parti défendre ce budget là le budget de l'équipe de Cameroun c'est quoi on veut seulement une dame parce que beaucoup veulent voir échouer ça met les taux ils veulent voir échouer ça met les taux maintenant je veux vous poser une question vous êtes les gouvernements en gros on en arrive il n'a fait aucune préparation il ne parle pas avec le président là ce n'est pas Matisse c'est au moins pour Matisse on se dit que la compétition c'est un mois il fait comment avec les autres coéquipiers avec les onglois qui eux sont là depuis on fait des actionnements on fait comment on dit non c'est lui le plus grand après il va dire que je choisis quel ou bien peut-être quel à la défense où je fais ceci ou je fais cela parce que moins les combis vous voyez donc que dans une telle équipe dans un tel climat on ne peut pas avancer on est voué à l'échec parce que nous partons étant divisés moi je viens juste étaler pour que vous sachiez déjà que pour que nous puissions aller devant il faut qu'on soit unis il faut qu'on aille le même coeur il ne faut pas qu'il y ait des rancœurs si vous voulez d'un gros nana qu'il vient parce que c'est Paul Billa qui va encore appeler parce que c'est moi le combi qui va dire que bon gars tu vas arriver là je reviens encore de parler je me dis qu'il a tort mais finalement votre problème c'est seulement de venir dire que je pourrais dire qu'on a tort tous les joueurs sont déjà avec leur sélection comment vous pouvez m'expliquer que seul on n'en allait pas avec son équipe comment vous allez expliquer ça lui c'est un super joueur lui c'est le meilleur joueur de la planète mais attendez même Lionel Messi n'a jamais bougé sa sélection Cristiano Ronaldo n'a jamais bougé sa sélection quand Ben justement on a critiqué la sélection on devait jouer contre l'Argentine Thomas Mico était remplacant mais on a dit Ben Aubame on a mis Thomas Kono et c'est là on a vu une grande équipe du Cameroun mais si on laisse le dresser parce qu'on a des méga stars des gars qui sont beaux qui vous montrent qui sont les meilleures banques qui marchent avec l'autorax gonflé comme ça devant qui pour faire la parade il attend d'abord que oh photographe est-ce que vous êtes là il cale les pieds comme ça il plonge comme ça il se fait la suspension mais ça c'est quoi c'est quoi les grands footballeurs doivent être humbles les grands footballeurs doivent se fondre dans le collectif les grands footballeurs doivent avoir un grand coeur regardez Sadio Mane pour qu'il puisse être absent il a demandé presque pardon à tout le monde à son à son coach et c'était pour une grande oeuvre en fait il partait à l'inauguration d'un terrain de football dans son village il a fait un aller-retour on a vu André on a vu Sadio Mane donner les hôpitaux on a vu Sadio Mane construire des écoles c'est là où on dit qu'on a un grand coeur pour son pays pour son peuple on ne sera jamais un grand parce qu'on a aimé son club plus que son pays moi-même je suis réfugié politique quand mon pays perd je perds le sommeil parce que c'est mon pays c'est ma patrie quel que soit ce que j'ai contre les dirigeants de mon pays quand les lions jouent je vibre pour mon pays c'est mon pays si d'autres ont dans d'autres pays ou s'ils privilégient leur carrière eh bien qu'ils ne viennent pas nous dire que c'est parce qu'ils ont des problèmes avec Eto c'est depuis longtemps que ça se passe comme ça j'ai dit depuis 2017 ils ont fait ça ils ne voulaient pas venir ils avaient trouvé toutes sortes d'excuses de machin et tout et tout quelqu'un qui vient dans la sélection tu passes d'abord avec les petits tu vas d'abord dormir dans quel hôtel en droit tu arrives même dans une coupe du monde les gens montent dans ton hôtel c'est que la discipline même ça mais non en tout cas je sais que dans les difficultés c'est là où le Cameroun même quand il n'était pas attendu c'est là où il a réussi à faire des prestations dignes de ce nom moi je n'ai pas encore besoin de faire beaucoup de révélations parce que je risque de mettre un couteau dans la paix je cherche juste à dire aux protagonistes de ne pas punir toute la nation pour leur ego entendez-vous entendez-vous faites-nous vibrer et ce n'est qu'à ce prix venez avec le trophée qu'on va vous applaudir mais si vous voulez aller remporter la Ligue des Champions vous avez déjà même quel joueur camonnet va me remporter la Ligue des Champions en tout cas on est presque éliminé le seul trophée que vous devez avoir là vous devez dire qu'on doit tout faire c'est la Coupe d'Afrique des Nations laissez-nous les autres là là